3, le dernier film de Johnny Toe, cache un projet de mise en scène qui se révèle dans une séquence finale d'échange de coups de feu, d'ailleurs le seul gunfight du film, dantesque. Simulant un plein séquence de plusieurs longues minutes, la scène offre une vision inédite de l'apesanteur, que ce soit le poids des corps ou des morales. Mais alors que le film établit longuement ses règles, multitude des personnages et des points de vue, antagonismes partout, et prépare à une explosion qui viendrait combler les vrais jurissis et en faire faire sens, cette fameuse séquence d'action vient au contraire tout foutre en l'air, littéralement. Incroyable perception cinétique qui fait coexister temps réel, temps accéléré et ralenti dans un seul et même plan. C'est assurément un moment fort, épique, mémorable. C'est l'une des plus belles scènes de démolition, que ce soit de décors, de personnages ou d'intrigues. C'est un acte de bravoure complètement malade, justement à sa place dans le milieu hospitalier. C'est aussi un immense plaisir ludique, à l'image des derniers films de Guillermo del Toro ou de Quentin Tarantino, où il s'agit moins de citer que de rendre hommage. On pense évidemment à Une balle dans la tête de John Woo, qui aurait pu en être le sous-titre d'ailleurs, le sujet du film tourne autour de l'extraction ou non d'une balle depuis la boîte crânienne d'un bandit. On pense à l'esthétique des gunfights de John Woo, et puis aussi on pense à Chewark et à son inventivité plastique. Bref, c'est une véritable crâné-octomie, comme il en est question dans le film, mais une crâné-octomie que le réalisateur opère sur lui-même, extrayant ses références, ses filiations, comme pour se définir, à l'image de la doctoresse dans le film, une des trois protagonistes, qui est étrangère de nationalité, comme on l'apprend, et qui révélera chercher encore sa place. Partout, des trous et des pansements sur les têtes, où il est inscrit au feutre noir, no bones, pas de filtre, donc, pour accéder directement à la mémoire vive du cinéaste. Le film, plutôt que de faire sens, bouscule tout, fout tout en l'air, de la plus belle des manières qui soient. Le semblant d'ordre qui en résulte, l'antagonisme se mue en autre chose, une sorte de complémentarité in extremis, et l'épilogue lugubre achève de donner à ce film l'allure d'une pathologie sévère et irrémédiable. Irrécupérable, certes, mais inoubliable.